Yo tout le monde, c'est Léo de Bad Lionsport, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mes 5 photographes de sport préférés, qui m'inspirent et qui m'ont inspiré. A savoir que la vidéo et la photo sont mes plus grandes passions aujourd'hui. Je ne me considère pas du tout comme un professionnel parce que je n'ai pas assez d'expérience pour moi et je n'ai pas du tout de formation là-dedans. Je suis totalement autodidacte. Donc pour moi, la photo et la vidéo ont le même impact dans le sport. Ça permet de transmettre une émotion, une énergie, de figer un moment du match, de le sublimer tout simplement. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente mes 5 photographes de sport qui m'ont inspiré et qui m'inspirent parce que je pense que des inspirations, c'est nécessaire pour se développer et trouver son style. On passe au top 5 avec Camille Robilloux-Dupont, découverte dernièrement dans le podcast d'Olivier Schmitt, Secrète Créateur. Cette photographe basée aux Philippines, shoot dans le milieu aquatique. Elle met en avant des jeunes femmes, des jeunes surfeuses dans cet univers. Elle shoot des corps, des visages, elle joue avec les couleurs, les lignes, les perspectives. C'est juste incroyable. Je vous mets son taf juste là. En tout cas, elle m'inspire dans son approche de photographier un corps, un visage. La manière dont elle met en avant tout simplement. Donc pour moi, c'était sûr de la mettre dans ce top 5. Donc dites-moi en commentaire si vous pensez comme moi. On passe au top 4 avec Théo Ledru. Jeune photographe et vidéaste de talent. Il n'a que 23 ans et il fait du sale les gars. Fondateur de sa boîte de prod, Wind & Prod et membre de la Clé Prod. Il travaille énormément dans le sport, que ce soit le cyclisme, l'automobile, la motocross, le skate et j'en passe. Son travail est remarquable. Je trouve que c'est inspirant. Ce genre de taf donne envie de travailler plus pour devenir meilleur. Je trouve qu'à cet âge là, il fait un travail qui est déjà très complet pour un photographe. Que dire de plus ? Perso, les clichés parlent d'eux-mêmes. Pour moi, ils méritent cette quatrième place largement les gars. Sur la troisième marche du podium, on a une égalité parfaite entre deux photographes qui m'inspirent beaucoup dans leur manière de créer, d'aborder un sujet. Je parle évidemment de Simon Godet et Jérémy Debeuret. On va commencer avec le photographe et le vidéaste du youtubeur Oupsidia de la Hoosfactory, de Paris Basket et de Yard. Je parle évidemment de Jérémy Debeuret. Un photographe bourré de talent les gars. Donc allez, il faut le remas. Ce n'est pas normal d'avoir moins de 1000 abonnés avec un travail aussi excellent sur Instagram. Habitué des terrains de basket, on dirait qu'il a développé un sixième sens quand il est au bord du terrain. Il s'est capté un mouvement, que ce soit pour figer une émotion avec cette photo du joueur d'Antibes ou que ce soit de photographier un détail pendant un entraînement avec cette photo d'un panier de basket ou même d'un gros tomard. Enfin, il est chaud ce gars-là et Paris Basket a la chance de le compter dans ses rangs perso. C'est un photographe complet pour moi. Il m'inspire dans la manière d'observer les athlètes, de les shooter et d'apporter beaucoup de couleurs dans son travail. Dans ce qui fait, vous avez la preuve avec le feed de son Instagram où je trouve qu'il y a énormément de couleurs et ça, ça fait plaisir dans le monde du basket. Execo, j'ai mis un de mes potes, comme je vous l'ai dit, Simon Godet alias Simon Photo sur Instagram. Mais il mérite cette troisième place. Il m'a permis de me développer dans la photo en me donnant des conseils, en m'aidant sur mes retouches, etc. Enfin bref, il est là au quotidien. Et je pense que c'est important dans la photo d'avoir des parrains ou des repères, on va dire. Vous pouvez leur demander ton avis sur cette photo, etc. Et je pense que Simon est cette personne-là qui m'a apporté du recul sur mon travail. Je pense que je ne suis qu'au début de mon niveau de photographe. Mais il m'aura beaucoup aidé à mettre le pied à l'étrier, comme on dit. Merci Simon. Fin de la parenthèse, on va revenir sur le travail de Simon. Parce que pour moi, c'est un photographe bourré de talent, même chez lui en ce moment, confiné. Il arrive à créer, il a ce manque de la photo. Pour avoir vu Simon en action sur les terrains de chez les baskets, je sais comment il fonctionne. Il analyse le jeu, il analyse l'ambiance dans la salle, il capte les spectateurs qui sont un peu chauds. Il va les shooter, il recommence. Enfin bref, c'est tout un processus qu'il a adopté et qui est très très bon. Et ça se voit dans ses photos. Donc je vous invite vivement à aller le checker sur Instagram. Car il mérite d'être connu encore plus dans ce milieu-là. Et en plus, c'est un mec sympa les gars. Donc filet filet. A la deuxième place, on retrouve Johan Guérini, dit le Bugmelo sur Instagram. Donc c'est un photographe expérimenté. Un photographe qui est complet, qui a de la bouteille. Et ça se voit dans son travail. Que ce soit dans la photo de sport ou non, il est juste dans ce qu'il fait. Il m'inspire dans la façon de mettre en lumière un sujet. C'est clairement le niveau que je veux atteindre dans les années à venir. Et je ne suis pas prêt d'y arriver parce qu'il y a beaucoup de taf. Je pense que l'objectif d'un photographe est de faire passer un message, une émotion. De transmettre quelque chose aux spectateurs qui regardent, qui observent la photo. Et je pense que là, le but est atteint. Parce qu'il arrive à faire passer ce message, comme je dis. Et ça, c'est mon objectif perso. D'arriver à ce niveau-là. Il méritait d'être à la deuxième place avec ce level-là. Perso, moi je kiffe les photos de basket qu'il a réalisées à la NBA dernièrement. À Chicago. Notamment avec le dunk de Zion. Ou même les photos qu'il a réalisées en Afrique. Enfin, je trouve que son travail est fou. Et donc, allez le checker en masse les gars. Maintenant, on va passer au top 1. Donc, roulement de tambour. Sur la première marche du podium, on retrouve Teddy Morelac. Photographe expérimenté. Il a créé son agence à Paris avec d'autres photographes, d'autres vidéastes. Nommés Lac les prods. Il shoot depuis 2010 pour Red Bull. Et ça, c'est un kiff. Il shoot aussi pour plein de sports différents. Des festivals de musique aussi. Même des grandes marques françaises grâce à son agence. Je le suis depuis mes débuts sur Instagram. Et au-delà de mon admiration pour son travail. Ce qui m'inspire le plus chez lui, c'est qu'il aime créer. Il aime composer tel un pianiste. Et ce qui m'en fout perso, c'est peu importe l'endroit qui l'entoure. Que ce soit comme une piste de ski. Que ce soit sur le bord de la route. Lors d'une course automobile. Il trouve le meilleur angle à chaque fois. Pour capter son sujet. Pour mettre en avant son sujet. Et ça, ça me tue ça. Ça me tue. Bref, c'est celui qui m'a donné envie de me lancer dans la vidéo et la photo de sport. C'est celui qui m'a donné envie d'investir aussi dans du matos. Notamment chez Sony. Perso, je trouve que pour l'instant, je ne fais que des photos de basket. Mais ce genre de taf me donne envie d'aller explorer d'autres sports. D'autres univers. Donc on ne sait pas ce qui est fait l'avenir. Mais perso, j'ai aussi envie d'atteindre ce niveau-là dans la photo de sport. Bref, il y aurait beaucoup de choses à dire sur son travail. Je vous laisse le temps d'analyser ses photos. De prendre le temps de le liker. D'aller le follow en masse. Pour le mettre en avant et mettre en avant la clé prod. J'invite tous les créateurs de contenu à aller checker le live Twitch à 17h30 tous les jours de la semaine, sauf le mercredi, samedi, dimanche, sur des nouveautés, des tips, les infos, les actualités et des interviews avec des photographes expérimentés. Donc vraiment, c'est une chaîne à suivre en ce moment si vous voulez évoluer dans votre travail, développer de nouvelles compétences, etc. Je vous invite à aller sur Twitch à 17h30, la clé prod. Bref, c'était mon top 5 des photographes qui m'inspirent. Donc je vous invite à lâcher un like si vous avez aimé cette vidéo, à commenter, à me dire vos inspirations dans la photo. Car il y en a forcément et j'ai hâte de les découvrir. En attendant, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications et ne rien rater. Ciao la team, prenez soin de vous et surtout restez chez vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501